Hey ! Salut tout le monde, c'est Dixor ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour avoir des gadgets sur son écran. Alors ces gadgets on va les avoir grâce à Rainmeter. Rainmeter c'est un petit logiciel gratuit qui va vous permettre soit d'avoir des gadgets décoratifs comme cette terre qui tourne, soit des gadgets utilitaires. Donc par exemple ici on a quelques liens, Youtube, Google, etc. On a l'heure, des informations sur mon CPU, encore quelques raccourcis. Ici on peut avoir des informations sur mes disques durs. Enfin, il y a vraiment plein plein de choses. Je tiens à préciser que la barre qui se trouve ici, donc c'est une barre RocketDoc, ne fait pas partie de Rainmeter. Mais si vous voulez en avoir une, vous allez sur ma chaîne et il y aura un tuto spécial RocketDoc. Je tiens aussi à préciser qu'il y a vraiment plein de gadgets Rainmeter. Alors là j'ai un écran un peu futuriste, mais si vous voulez, vous pourrez très bien avoir un écran plus naturel, un écran plus fantastique. Enfin, il y a vraiment plein plein de gadgets et je vais vous montrer comment les télécharger. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais désinstaller Rainmeter et tous les gadgets. Et on se retrouve juste après pour tout réinstaller ensemble. Voilà, voilà, mon écran est tout vide. Alors on va directement aller sur Internet. On va sur Google et on tape Rainmeter. On prend le premier lien et on va télécharger la 2.4 finale. Je mettrai le lien de cette page dans la description bien sûr. On download et on lance le téléchargement. Alors on va se retrouver face à cette page. On va faire installation normale, suivant. On décoche la deuxième case et on installe. Alors ensuite, on ferme. Et voilà. Alors comme vous pouvez le voir, les gadgets qui s'installent par défaut de Rainmeter sont vraiment très très moches. Alors on va directement retourner sur Internet pour en télécharger d'autres. On va sur Google et cette fois on tape Deviantart. Deviantart. On prend le premier lien. Je mettrai bien sûr encore une fois le lien de cette page dans la description. Et ensuite, dans la barre de recherche, on met Rainmeter. Hop. Alors on va se retrouver face à pas mal de thèmes Rainmeter. Il y en a vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir qu'il y en a qui ne marchent pas trop bien et il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à télécharger. Donc par exemple, celui-ci. Ici, on a Download Image. Ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas une image. Mais par contre, on a tous les liens pour télécharger chaque gadget. Mais ça va mettre beaucoup de temps pour télécharger un gadget à la fois. Alors on va essayer un autre. Je vais prendre celui-là par exemple, Taranbeer Rainmeter. Alors celui-là, c'est bien parce qu'il y a Download File. Donc en téléchargeant ça, ça va télécharger tous les gadgets en un coup. Hop. On télécharge. On ouvre le fichier WinRAR. Je mettrai le lien dans la description pour télécharger WinRAR. Et voilà. On a notre petit skin Rainmeter. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour le mettre dans Rainmeter, on va aller dans nos documents. Donc dans documents. Et là, il y a un petit fichier Rainmeter qui se sera créé. Alors on va faire double-clic sur le petit fichier Rainmeter. Et on va faire double-clic dans Skins. Alors ça, c'est tous les skins que j'ai déjà téléchargés personnellement. Vous pourrez les télécharger vous aussi par après. Vous regardez. Et puis, enfin, soit. Alors ensuite, vous prenez le skin que vous venez de télécharger. Et vous le glissez avec les autres skins. Voilà, voilà. Et voilà, il est là. Alors maintenant, vous quittez les deux pages. Et vous allez dans Rainmeter. Alors pour aller dans Rainmeter, vous faites clic droit sur un des gadgets. Ensuite, vous faites Rainmeter, gérer. Ou alors, vous cliquez tout simplement sur la petite goutte ici. Alors ensuite, comme vous pouvez voir, on ne voit pas le skin Rainmeter. Il n'est pas là. Alors on fait tout actualiser. Et voilà, il est là. Alors on appuie sur la petite flèche. Encore une fois. Et on fait double-clic. Et voilà, premier gadget installé. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Il indique l'heure et la date. Enfin, soit. Alors, vous pouvez en installer d'autres. Par exemple, ici, ça donnera des petites informations sur votre disque dur. Donc voilà, moi, il me reste 84% de place sur mon disque dur D. Vous pouvez encore installer, par exemple, ça. Voilà, ça donne des informations sur votre RAM. Donc voilà. Alors, maintenant, si jamais il y a un des gadgets qui ne vous intéresse pas, et bien vous faites clic droit dessus. Et vous faites décharger le skin. Et voilà, il part. Donc par exemple, tous ces gadgets-là ne m'intéressent pas. Je les décharge. Voilà, voilà. Alors, pour en mettre d'autres, et bien, je viens de vous le montrer. Ensuite, je vais vous conseiller un skin Rainmater. Donc je vais aller vous le montrer. Il s'appelle Rainmater Blue Vision Alpha. Donc vous allez sur DeviantArt. Vous allez dans la barre de recherche, et vous mettez Rainmater Blue Vision Alpha. Et voilà, c'est celui-là. Donc c'est pour avoir un écran futuriste. Et en le téléchargeant, je vais faire d'une pierre deux coups, parce que je vais déjà vous le proposer. Et ensuite, je vais vous montrer la deuxième manière de télécharger des skins sur Rainmater. Et cette manière est beaucoup plus simple. Alors, donc voilà. Vous cliquez sur Download File, comme la fois précédente. Vous ouvrez le fichier WinRAR. Et c'est là que ça va changer. Attendez, ça arrive. Voilà. Parce que plutôt que d'avoir un fichier comme auparavant, on va avoir un... Comment dire ? On va avoir un skin avec la petite goutte de Rainmater. Donc on va faire double-clic dessus. Et là, directement, on va faire Install. Et voilà, on ne devra rien faire de plus. Il sera déjà installé dans Rainmater. Donc on quitte ça. On retourne sur Rainmater en faisant comme ça. Hops, Rainmater, géré. Et voilà, Blue Vision V02. On clique dessus. Et donc celui-là, ça va donner des gadgets assez futuristes, comme vous pouvez le voir. C'est assez sympa. Si jamais on va avoir un PC un peu futuriste, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc vous pouvez tous les télécharger. Voilà, ici, il y a une petite horloge. C'est assez sympa et pratique. Alors, eh bien, je crois que le tuto s'arrête ici. J'espère que je vous ai appris pas mal de trucs. J'espère que vous pourrez désormais avoir un beau PC avec un beau fond d'écran, etc. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut, salut ! Salut, salut !